On a l'impression que c'est un mariage français ! Nous contestons ce mariage, pourquoi ? Pour nous, les activistes des droits des femmes, c'est un mariage forcé, c'est un mariage précoce. Pourquoi ? Parce que le père de la fille, à travers ses propos, il a affirmé qu'il a donné sa fille comme cadeau au pasteur. Alors que notre loi ne tolère pas ou n'accepte pas que la femme soit donnée comme cadeau dans un mariage. La femme doit se marier avec son propre consentement. Et surtout que si la justice arrive à nous aider à prouver l'identité de la fille, que nous tous nous sommes convaincus que la fille est vraiment minère, à travers les images que nous voyons dans les réseaux sociaux, nous demandons à ce que cette fille soit rémise dans ce droit. Que ce n'est pas un mariage, sa place est à l'écran. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au ministère de la justice solliciter l'implication personnelle de la ministre de la justice et aussi de la ministre du genre. Et aussi nous avons marché pour exprimer notre gratitude aux démarches amorcées par le procureur général de la République à travers l'arrestation de ses passeports. Mais aussi nous voulons avoir l'implication personnelle du président de la République, championne de la masculinité positive et en tant que père de famille. Monsieur le président de la République, impliquez-vous pour que Meda retrouve sa liberté. Merci monsieur le président de la République. Moi je pense que le pasteur Kassambana, excusez-moi de la mauvaise prononciation, pour lequel nous nous sommes levés ici, il n'est pas normal que tout un soi-disant pasteur prête dans une église que si vous êtes des papas de 68 ans, 70 ans, que vous puissiez vous marier avec des filles de 16 ans, de 17 ans. Je crois 16 ans, 17 ans, selon notre loi, ce sont des filles mineures. Ce qui fait que rien que dans son église, il est en train de prêcher la pédophilie. Et quand vous voyez les images qui passent par rapport à ses prédications dans son église, vous verrez que tous les papas sont en train d'applaudir et les femmes sont au fond de l'église en train de ne rien dire. Elles n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il est plus que temps que notre État, nos autorités compétentes, quand quelqu'un se présente pour ouvrir une église, qu'il puisse d'abord certifier, demander à ce pasteur, qui est comme critère, des examens psychologiques, des examens psychiatriques, afin qu'on n'assiste pas à des personnes qui ouvrent des églises tout simplement pour exploiter un petit verset de la Bible. Et puis, ils justifient toute leur perversion en exploitant ce petit verset de la Bible, alors que la Bible commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas normal. Donc, l'État doit être beaucoup plus regardant dans l'ouverture de ces personnes qui ouvrent les églises. Et puis, l'État doit maintenant essayer de voir quel est le cahier de charge de chaque église. Parce que beaucoup se présentent pour ouvrir une église, mais en réalité, ce sont des sectes. Ils veulent cacher leur perversion. Ici, on a carrément affaire à un prédateur sexuel qui, lui, pour défendre ce qu'il est en train de faire, se bat sur le chapitre de David et de Salomon. Mais nous savons tous qu'elle a été, même si David était la personne selon le cœur de Dieu, mais nous savons tous quelle a été la vie que David a menée et comment Salomon a terminé sa vie. Les deux, nous savons comment ils ont terminé sa vie. Mais ce n'est pas que quelqu'un vienne juste exploiter un petit verset et aller manipuler toute une population congolaise pendant que la population congolaise, on en a besoin pour développer notre pays. Je suis madame Grasse Chako, je suis coordonnatrice de l'ONG Leadership de la Femme des Médias. Et aujourd'hui, en association, en partenariat ou en collaboration avec toutes les autres associations féminines des droits des femmes, nous sommes venus ici pour revendiquer, afin de protester davantage, pour dire non au mariage précoce, non au mariage forcé, non à l'atteinte, à la pudeur. Nous sommes venus protester pour ces choses dans notre pays. Nous ne pouvons plus accepter ces choses. Dans l'affaire du pasteur Pierre Kassamakana avec l'adolescente Meda, qui a été arrêtée, nous saluons déjà les efforts de la justice qui ont mis la main sur lui. Et nous sommes venus demander à ce que la justice continue de faire son travail jusqu'à la fin. Nous voulons que les poursuites judiciaires à l'encontre de ce pasteur puissent arriver jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit condamné. Nous demandons également réparation sur la vie de la jeune fille Meda. Ici, nous sommes également venus sensibiliser la population, les femmes, les jeunes filles. La place de la jeune fille est à l'école. Elle ne peut pas être mariée sans son consentement. Et même si l'on disait qu'elle a consentement, du moment où elle est adolescente, ça n'a pas d'efficacité, c'est inopérant ce mariage-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait notre marche depuis la place des Évolués jusqu'ici, au Palais de la Justice, pour rencontrer Madame la Ministre de la Justice, afin de lui soumettre notre mémo. Mais nous allons continuer ses actions dans les prochains jours, jusqu'à ce que nous aurons de la justice réellement un bon verdict. Nous voulons que ce message arrive auprès du chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il est champion de la masculinité positive. Aucun parent ne peut accepter de donner sa fille en cadeau. Et nous les femmes, nous disons non au mariage précoce, nous disons non au mariage forcé. Donc nous estimons que ce mariage est un mariage forcé sans consentement de la fille. Merci. Madame, est-ce que vous avez eu l'attente particulière par rapport à la peine que vous n'aviez pas ? Non, non, non. Les enquêtes seront élucidées et puis la justice va nous éclairer. Mais dans l'entretemps, nous nous mettons une pression au ministère tutelle pour nous aider à atteindre l'objectif. C'est ça. Donc nous voulons la liberté de la fille. Que la fille se marie, d'abord sa place est à l'école. Parce que c'est une fille minère. Elle doit étudier. Elle doit aller à l'école. Donc nous voulons que la fille soit libérée de ses mariages sans son consentement. Même si elle dit qu'elle veut ses mariages, mais nous les mamans nous disons c'est une action qui marque la dépravation de MERS. Donc on n'accepte pas ça, nous les activistes des femmes. Voilà. Pour vraiment nous mettre Mbadou Elisabeth, elle veut dire que d'un ministre de la Justice et de l'Asie, qui veut dire que l'on est un homme d'un homme d'automne. Mais ce serait une action qui veut dire que l'on est un homme d'automne. Donc, je veux dire qu'il y a une association de femmes, des avocats, des sociétés civiles, des femmes journalistes, des femmes qui font des autorités, des femmes qui font des autorités, pour interdire les membres de la société. Merci. Ok, c'est bon. Si yemba mama, ce soit un noue-même, nous avons besoin de neer plus que la société de neer plus que les femmes. Nous avons besoin de neer plus que les femmes et les femmes pour l'Eucharistie. Nous avons besoin de neer plus que les femmes pour l'Amélie. Nous sommes émis des marées de la société de neer plus que les femmes et les femmes et les femmes. Je n'ai pas de travail. La justice est le plus important pour que la justice est le plus important. Merci. C'est fini. Attends, attends. C'est fini, dépêche. Mais pas de force, je n'ai pas de force. Non ça va, ça va, je n'ai pas de manche. Oui ça va ? Dans le Congo aussi. Pas de même, ça n'a pas de manche. C'est bon ? La protection des enfants congolais. Nous disons non au mariage forcé des jeunes filles, nous disons non au viol forcé des enfants mineurs. Nous demandons que la justice soit faite pour nos enfants, pour protéger les enfants mineurs et pour protéger les femmes en général. Nous remercions la maman ministre de la justice, nous remercions le chef de l'état pour tout ce qu'il faut pour protéger les enfants ici au Congo et nous demandons à l'opinion publique de soutenir la vision de la femme que les enfants doivent être protégées et que les enfants doivent rester à l'école pour un Congo fort et béni. Merci, merci. Nous nous faisons des messages précis. Nous sommes contre ce mariage-là. Notre présence en ces lieux est significative. Pour dire que tous les enfants ne sont pas salariés. Nous avons dit que les enfants sont des enfants, des enfants ne sont pas salariés, des enfants ne sont pas malades, des enfants ne sont pas malades et des enfants ne sont pas malades. et de violence. A temps que je n'ai pas dit que le français était la même consentante. Même lorsqu'elle a consenti, elle a connu une violence. Si je n'ai pas choisi le mariage, pour que je n'ai pas choisi comment ça, que je n'ai pas choisi le mariage, elle a choisi le mariage forcé, elle a choisi le mariage. Alors, je vais préciser la première chose, à dire que c'est un mariage, il y a un mariage à la place, c'est ça la m'écarte. Il va se passer à la mort et il va y avoir sa mère, sa mère, sa mère, Nous sommes là les différentes associations féminines qui défendent les droits des femmes. Droits des femmes, filles, jeunes filles, tout ce que vous voulez. Alors nous venons ici devant la justice qui est appelée à appliquer les lois de la République. Les lois selon lesquelles une fille qui est mineure, qui n'a pas encore la majorité, qui n'a pas encore ses 18 ans révolu comme la loi l'a dit, ne peut pas être prise en mariage. Lorsque vous la prenez en mariage, c'est un viol selon la loi. Même lorsque cette dernière a consenti, vous allez voir si notre message nous l'a dit ceci, même lorsqu'elle est consentante, c'est-à-dire lorsqu'elle a accepté l'acceptation d'une mineure en droit, nous disons qu'elle n'a pas encore la pensée de réfléchir entre le bien et le mal. Donc elle peut consentir, comme un bébé à qui on donne un bonbon, on lui dit, bon, moi j'avale, il n'est pas avalé, quoi que ça soit mauvais pour lui. C'est pourquoi nous disons ceci, nous voulons en fait que le mariage forcé aussi. Parce qu'il y a de ceux qui disent que non, je suis père, je suis mère, je suis tuteur, je peux décider d'envoyer ma fille en mariage. Quel que soit son âge, lorsque le mariage a été décidé par une autre personne que la personne concernée, quoi qu'elle soit mineure, je presqu'elle, quoi qu'elle soit majeure, c'est un mariage forcé et c'est légalement condamné. C'est une infraction. Raison pour laquelle vous voyez les différentes associations féminines en ces lieux, pour dénoncer. Parce que les femmes ont décidé de dénoncer les faits. Les faits qui sont commis, nous les dénonçons et nous prévenons pour que cela ne puisse plus se faire à l'avenir. Où est-ce que nous pouvons les faire si ce n'est que devant ceux qui sont appelés à appliquer la loi, la justice. Et c'est pas nous disons plus jeune, plus jeune, plus jeune, plus jeune, non au mariage précoce, non au mariage français, non au mariage français, non à l'exploitation sexuelle, les femmes ne sont pas des cadeaux, les femmes ne sont pas des cadeaux, les femmes ne sont pas des cadeaux, les femmes ne sont pas des cadeaux. Oui, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Et voilà, monsieur! Je suis le ministre de la Justice. Je suis dit que je n'ai pas eu le mariage, mais depuis que j'ai pu t'entendre, je n'ai pas eu le mariage de mariage. Je n'ai pas du mariage. Je suis requis du tirage dans la cam future. Je sais qu'elle se sabe vers qu'il n'y a plus de rulles vers les bises. Mon nom est... Mon nom n'y a plus de rulles. Comme le nom n'y a plus de rulles. Ma Dieu a plus de rulles sur notre pas richon. A plus de rulles. Si on n'y a plus de rulles sur la cam diesimages, la camille de fo visite à tout et l' Cabinet se les erklären. Access avec la camille de touche l'accès. L' publique de l'av εκwood et ta collectivité, Que vous avez dit dans la justification Que ce soit évident que vous avez dit Que vous aurez comme dit Que vous levez nez pas Si vous êtes là même, vous êtes tombés Si vous voulez que vous aimez Que vous êtes là, vous êtes là Je suis là Une question de Gregory Voici la question de membership On vous a fait de m'abonner La personne est là C'est l'ambassadrice Solange Benda Elle s'est présentée en français L'objectif de notre démarche c'est que nous voulons. Nous sommes ici pour parler de la protection de la France. C'est la force de ma mort. 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 C'est la force. 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 Pour l'enfant. C'est la force. C'est la force. Et alors, ici, qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-ci quand il a mis au monde sa fille ? Rien du tout ! Il m'a dit son enfant, vous intervenez ! Il m'a dit son enfant, vous intervenez ! Il m'a dit l'hypocrisie ! Il m'a dit son enfant ! En me donnant un être humain, par le Seigneur, dans Pologne, à cause de ma fidélité à la parole. Je vais refuser ! Mais pour quelles raisons ? Maintenant, vous m'avisez pourquoi ? La famille est là ! Le père, tata, ne vous connaît pas ! La mère, maman, ne vous connaît pas ! L'enfant, jeune fille, elle n'a pas de relation avec vous ! Est-ce que ce n'est pas Satan qui a fait comme ça ? Jusqu'à moi ! Mais les parents s'étonnent ! Ils vont témoigner ! Ils vont témoigner ! Ce qu'ils ont vécu, ce jour-là, à la justice ! Moi, j'ai grandi sur l'avenue de la justice à la Gombe ! Sur le boulevard, juste derrière notre maison, s'est trouvée la maison de Etienne Tisekedi ! Nous étions le voisin ! Mes oreilles ont entendu ça ! Alors que je serai président de la République ! Un homme qui a déjà mis au monde dix enfants ! Tu sais qu'elle est telle que je suis, je lui offre une maison gratuite ! Tu sais qu'elle est telle que je suis, je lui offre une maison gratuite ! Et Satan nous a enlevé un homme bon comme ça ! Il pensait, non à lui-même, mais aux autres ! C'est ce qu'il a encouragé là ! La polygamie ! Lui-même a fait deux fois ! Des connus ! Parce qu'à notre enfance, nous on a chanté aussi pour Etienne Tisekedi ! Quand il était encore jeune, universitaire ! Nous avons chanté que vraiment les femmes aiment le type là ! L'attirer les femmes ! Je me suis marié ! Ça c'est quel pays ! Où on accuse quelqu'un parce qu'il s'est marié à l'Ingénie ! Et c'est qu'il s'est marié à l'Ingénie ! J'avais dit à ma soeur ! Reste encore comme ça ! Je ne savais pas que Satan allait m'accuser après ! Je ne savais pas que Satan allait m'accuser après ! Si vous pensez qu'il y a eu des violences ! Si vous pensez qu'il y a eu des violences ! Moi je vous dis qu'elle est encore vieille ! Mais... Vous savez, il y a eu des violences qui sont les violences ! Il y a eu des violences qui sont les violences ! Mais ! Il y a eu des violences qui sont les violées ! Sous-titrage FR ?